Parce que 2021, c'est une période lourde, nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la période du Covid, parce que nous avons besoin de faire face à des coupes claires dans les effectifs, dans l'emploi, dans le chômage, parce qu'il faut absolument ne laisser personne sur le carreau, parce qu'il faut reconvertir les personnes. Ça, c'est le temps très court, mais aussi parce que sur un temps plus long, nous avons besoin, chacun de nous, d'aller davantage vers une capacité à nous mouvoir professionnellement. On ne pourra pas, et déjà les jeunes générations sont dans cette situation, on ne pourra pas garder le même emploi, le même métier toute sa vie durant. Donc, l'idée de reconversion, elle est centrale et elle se traduit très vite sur l'idée de transition professionnelle. Il va falloir se donner le droit à la transition professionnelle et les moyens de la transition professionnelle. Cette question en 2021 est une question essentielle, pour une double raison, parce qu'on a ces enjeux à court terme qui sont les enjeux liés à la crise du Covid, mais on a aussi ce défi de répondre aux questions et aux transformations écologiques et aux transformations numériques. Donc, cette double dimension nous implique, enfin implique pour nous de rentrer dans cette dimension prospective et de regarder ce qui se fait, comment ça doit se faire et surtout comment l'anticiper. Et l'anticiper, ça veut dire avoir une vision prospective partagée qui réunit l'ensemble des acteurs, qui réunissent autour d'un constat, autour des solutions qu'ils sont à mettre en place pour justement répondre de manière efficace à cette question-là et ne pas laisser de salariés dans des situations extrêmement compliquées. Les exigences liées notamment à l'impératif climatique, c'est-à-dire que le réchauffement climatique doit absolument être contenu en dessous de 2 degrés et voire même d'un degré 5. Le CESE s'est déjà prononcé sur la question et a posé le fait qu'il faille mettre en place des mesures fortes. Maintenant, ces mesures impliquent des transformations radicales de nos modes de production, de consommation, à une échelle extrêmement large. Et ces transformations vont effectivement avoir des impacts sur les métiers, les emplois, les filières. Et donc, pour répondre à ces enjeux-là, il faut absolument travailler à cette anticipation et travailler à la manière qu'on peut avoir de construire collectivement des réponses adaptées. Question écologique, transition numérique, c'est une vraie révolution qui est très ancienne. Notre société, notre économie bouge sans arrêt, mais nous avons besoin de nous adapter. S'adapter, ça veut dire renouveler ses connaissances, ça veut dire aussi renouveler ses compétences, ses savoir-faire. Et l'on sent bien que c'est toute la chaîne de l'apprentissage qui est concernée depuis l'école, qui doit nous apprendre, évidemment, des connaissances, nous fournir des connaissances, mais aussi nous apprendre à prendre, comme on le dit facilement, et c'est important, jusqu'à la formation professionnelle continue. Toute cette chaîne des acteurs de la formation, depuis l'école jusqu'à la formation professionnelle, dans les entreprises, dans les branches, dans les régions, qui doivent nous aider les uns et les autres à nous pousser en avant et à sans arrêt nous adapter, non pas forcément aux données économiques du moment, mais aux besoins que nous avons, nous, personne, pour vivre dans la vie professionnelle. Un droit à la reconversion professionnelle pour tous les actifs, c'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre en place des dispositifs qui soient adaptés. Et l'adaptation passe par l'accompagnement, passe par la prise en considération de chaque personne. Parce qu'on parle bien des personnes, ici, et qu'on ne réfléchit pas à l'échelle des structures. Et en se positionnant à l'échelle des personnes, c'est bien à ce niveau-là qu'il faut envisager les choses, en anticipant, finalement, toutes ces situations particulières qui vont se présenter, donc en travaillant notamment en direction des personnes qui en ont le plus besoin. Les personnes qui en ont le plus besoin sont, en général, les personnes qui ont moins eu accès en amont à la formation, les personnes les moins qualifiées, les personnes dans des situations, on va dire, sociales, des fois aussi compliquées. Donc, c'est l'ensemble des parcours qu'il faut être capable de prendre en place pour mettre en place des parcours de reconversion qui puissent apporter des solutions concrètes pour ces personnes. Pour tous les actifs, le mot est important, ce n'est pas uniquement les salariés des grands groupes du secteur privé. Ce sont tous les actifs. Et dans l'avis que nous présentons, nous essayons de mettre l'accent sur les indépendants, sur les salariés des TPE, des PME, mais aussi sur les fonctionnaires. C'est-à-dire, toute personne a aujourd'hui le besoin de se doter de capacités à évoluer sur le plan professionnel et à assurer sa transition professionnelle. Cela veut dire donc aussi que tous les acteurs, l'État, les régions, les acteurs professionnels, les organismes spécialisés doivent se mobiliser. Il nous faut changer de braquet, mettre le paquet. Et c'est une exigence dans les circonstances que nous vivons, mais aussi sur le long terme, pour que notre pays, pour que notre France, soit bien dynamique, évidemment, dans un ensemble européen. N'oublions pas cette dimension européenne. Sous-titrage ST' 501